Alors on m'a dit Fabrizio Je n'ai pas demandé à quitter le PSG En rejoindre le Real Madrid J'ai juste dit au club que je n'activerai pas l'option On a jamais discuté d'un nouveau deal Mais je suis content de rester là l'an prochain Donc il n'y a rien de neuf Après comme d'hab On en discutait tout à l'heure Le frérot veut juste Être dans une situation En fait il est dans une situation qui est parfaite C'est à dire que foncièrement ça doit pas le déranger De faire un an de plus à Paris Et puis après il fait un an de plus et il ne prolongera pas Et c'est tout en fait Donc soit il est vendu et il part pas gratuit Soit s'il part gratuit l'an prochain Il pourra dire J'ai dit que je partirais jamais gratuit du PSG Mais quand j'ai voulu partir Paris ne m'a pas vendu Donc c'est pas ma faute Et donc dans tous les cas lui il joue Il joue un peu son rôle Entre guillemets Merci Amti pour le Prime Mais je l'ai dit moi je pense Moi je pense que Paris devrait passer à autre chose avec lui Si c'est évident qu'il part dans un an Ça sert à quoi de le garder un an de plus Et de construire autour d'un mec Qui sera plus là dans 365 jours Avec un salaire aussi monstrueux Et qui handicap ta masse salariale Ok il a un apport sportif Qui est élevé 50 buts encore cette saison Et tout c'est ton meilleur joueur Mais sans déconner Je tiens à rappeler que chaque année Il y a des équipes qui vont très loin en LDC Et qui s'en sortent très bien sans Mbappé dans leur effectif Tout ne tient pas qu'à lui J'ai déjà dit Je pense que Paris ressortirait grandi De peut-être transitionner Et de faire différemment Alors bien sûr Après le problème c'est que transitionner Ça voudrait dire avoir Un projet sportif cohérent Et une vraie stratégie Chose que le PSG n'a pas proposé On va dire depuis un long moment quand même Mais ça serait Ça serait lourd Je pense quoi de Endur et Kangin Lee Les recrues de Paris Pas grand chose Lee Kangin c'est un ancien Emoji Flamme FM Pour ceux qui s'en rappellent Qui a toujours eu un bon potentiel Mais je sais pas ce qu'il y a donné à Mallorque Et Endur Je connais pas du tout Après c'est assez drôle De les voir recruter des jeunes à fort potentiel J'ai vu quelqu'un dire un truc assez marrant Mais qui pour moi est impossible Parce qu'ils sont en train d'investir Dans un nouveau centre d'entraînement etc Donc ça n'aurait aucun sens Mais quelqu'un il a dit Wesh Les mecs Toujours pas d'entraîneurs Ça recrute des petits jeunes avec du potentiel Le Qatar va sûrement reprendre des mues Wesh Ils vont couper Ils cherchent un nouvel investisseur Ils vont couper une partie de leur présence là-bas Ouh Ça serait assez marrant Merci monsieur Londusboub Et foncièrement Je sais pas si les Qataris Avec ce qu'ils sont allés chercher à Paris Continuent de l'avoir à l'heure actuelle C'est à dire qu'ils sont dans une situation Qui est vraiment Pas idéale Y'a aucune joie à gagner le championnat de France Parce qu'ils le dominent la tête et les épaules Avec leurs moyens financiers énormes Paris est un gouffre à pognon Et en plus Et en France Dans un pays où Ça coûte hyper cher d'investir Que ce soit en salaire et qu'on sort A l'actuel ça aurait beaucoup plus de sens Quitte à avoir un investissement cher De le faire dans des pays plus propices Que ce soit en termes d'image Ou en termes de De bail Alors ok il y a toujours l'image De la ville de Paris Machin Mes couilles en ski Je dis pas que c'est inexistant Mais vu la honte Qui se tape chaque année Vu les critiques qui se mangent De manière constante Depuis 10 ans Est-ce que finalement Ils sont vraiment heureux De leur investissement Et des centaines de millions Qu'ils ont perdus Pareil hein Franchement Y'a pas à douter Que la marque PSG Vaut très cher Quand je suis allé En Corée du Sud C'était le maillot Que j'ai le plus vu En dehors du Real Madrid Et de Tottenham Pour des raisons évidentes Mais avoir une mariée Qui a un modèle économique Aussi pourri Et qui perd autant d'argent Ouais la valeur totale C'est A augmenter Si Paris devait être racheté Ça vaudrait cher A n'en pas douter Mais Attention On parle quand même D'un truc Qui génère des déficits De malades Et qui Est dans un Contexte économique Du championnat de France Qui est vraiment pas ouf Donc compliqué Pourquoi le Real en Corée ? Bah parce que le Real Madrid Est peut-être L'un des clubs Les plus populaires du monde Voilà Soit s'il a à comprendre Comme le Barça Manchester United Et les consards Le but du Qatar Mais pas le sportif Sur le côté image C'est réussi Avec Messi Mbappé Neymar Zlatan Et tout Bah Ouais mais au final Ça a fait quoi ? Parlons-en Ça a fait quoi ? Dans le fond À part que la plupart des gens Se foutent de leur gueule Avec leurs échecs répétés Ça a fait quoi ? Genre Ouais ok Des gens se disent Que le Qatar Avec leur argent A pu acheter des grands joueurs Oui d'accord Mais concrètement Ça a rapporté quoi ? C'est-à-dire que Même en termes d'image Est-ce que l'image du Qatar Est améliorée ? Bah même pas Même pas spécialement C'est ça qui est fou Genre à l'heure actuelle Même le boost d'images recherchés Je suis même pas sûr Qu'il soit vraiment Monstrueux Genre franchement Si ça avait un minimum de sens Je sais pas La CDM Ouais 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 On peut parler de la CDM Après Est-ce que la CDM Est liée à l'investissement à Paris ? Certains vont me dire oui Parce qu'on connait les procès Et les retours d'ascenseurs Coucou Platini Coucou Sarkozy et tout Sans doute Mais Mais ils s'en sont surtout Mais sorties de cette CDM 2022 Qui par contre Elle a été un achat Enfin pas un achat Mais une réussite monstrueuse Et ça y a rien à dire Une réussite Je veux dire Vous comprenez Je veux dire Dans l'organisation Et tout ça a bien passé Au moins le mois Où ça a eu lieu Mais pour le reste C'est vrai que Pas dingue Je pense à un truc plus global Dans l'amorition de l'image Pas uniquement l'image Auprès des supporters de foot Et pas uniquement Auprès des français en général Ouais 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 Sans doute Ok ouais Ouais vu comme ça Ouais 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 sans doute comme ça aussi D'accord Non non c'est vrai que Vous dites des choses Qui ont du sens les frérots Vous dites des choses Qui ont du sens Vous dites des choses Qui ont du sens Ouais je suis d'accord avec vous Ok Bon on verra Mais en tout cas En tout cas moi Ça m'étonnerait pas De les voir Peut-être un jour Surtout s'ils réussissent A trouver leur bonheur Dans un autre club Peut-être ralentir Leur investissement parisien Parce que réellement C'est ça qui est encore plus dingue Et qui rend Les capacités financières Du PSG Encore plus choquantes C'est qu'ils le font Dans un contexte économique Tellement négatif Pour eux Attends les gars On parle d'un club Qui a un état Qui met de l'argent Dans un championnat Dont les droits TV Sont largement moins élevés Qu'ailleurs Dans un championnat Où distribuer des salaires Coute beaucoup plus cher Qu'ailleurs Dans un championnat Où la concurrence N'a absolument pas Les mêmes moyens Résultat Quand tu remportes Ce championnat Y'a personne Qui est vraiment heureux Et tu n'en choppes Pas vraiment les fruits Alors que quand tu remportes Le championnat anglais La seule chose Qui a fait tenir Guardiola A l'époque où il se faisait péter Par Monaco et l'OL En LDC C'est ça Et donc du coup Bah en fait Le contexte d'investissement Est tellement négatif Quand on y pense En vrai les gars C'est tellement négatif D'investir dans ça Après de toute façon Même si Le Qatar Calmait un peu Les vannes Le premier vrai impact Que ça aurait sur Paris Paris ne redeviendrait pas Le Paris de colonie capitale Ça resterait un grand club Par contre Le premier vrai impact C'est que t'aurais pas Quelqu'un qui Clean l'ardoise Chaque année Quand tu finis en négatif Le premier impact Ce serait la diminution De la masse salariale Et un petit peu plus D'équilibre à cet égard Bon Du coup Paris rentrerait Un peu plus dans le rang Mais ça deviendrait pas Non plus un petit club Bah oui Si Paris avait pas Une belle image Comme une moderne Il serait jamais venu Bah c'est ça qui est dingue C'est ça qui est vraiment fou Pas forcément Chelsea Ça dépense à tout va Et c'est pas un club pays Oui Mais Chelsea Ça dépense à tout va Parce qu'ils ont été Rachetés par un milliardaire Et ils ont toujours été Tenus par des milliardaires Et surtout Chelsea Ça dépense à tout va Parce qu'ils ont les droits De la première ligue aussi Milliardaires Plus droits de la PL Paris ils ont juste Un pays Mais Peu de thunes Avec la ligue 1 Quand Paris donne des salaires Ils payent des charges Monstrueuses Comparées à ailleurs C'est juste le système français Encore une fois Je dis même pas de ça Du coup c'est vraiment Un contexte économique D'investissement Qui est tellement compliqué Pour eux Mais bon en tout cas En tout cas Ça va être assez intéressant De voir Roman Abramovic est parti Et Chelsea reste un club riche Bien sûr Parce qu'ils ont été Rachetés par d'autres riches Et puis surtout Je le répète L'avantage d'avoir Un club en PL C'est Que les droits TV Sont élevés pour tout le monde Donc tous les gros clubs De PL sont riches Et c'est beaucoup plus facile D'investir sans enchaîner Les déficits En PL Tu peux investir gros En étant à peu près À l'équilibre Alors j'ai pas le bilan comptable De tous les clubs de PL Mais la plupart Doivent s'en sortir Beaucoup mieux que chez nous Où chez nous T'es obligé de vendre Des joueurs Pour essayer de l'être Ça rend le truc Complicado Et quand chaque année Les clubs de droits De PL Se sortent avec Des 150 200 millions De droits TV Des bails comme ça Entre les droits TV Domicile Extérieur Selon là où tu finis Et compagnie Regarde ça Ça rend le truc chaud Bah bien sûr que Paris Subit une concurrence Déloyale de fou Comparé aux autres Top clubs européens Mais pas que Paris Tous les clubs français Mais c'est une concurrence Qui est juste issue De notre système C'est à dire que même Politiquement Entre guillemets On le subit Dans l'Union Européenne Alors dans l'Union Européenne Pourquoi est-ce que la France A vu son industrie aussi S'effondrer C'est parce que D'un coup Du jour au lendemain C'était plus facile D'aller produire Chez le Polonais à côté Et il n'y avait plus Aucun protectionnisme possible Et donc du coup Ça a été l'exode D'une grosse partie De l'industrie française Et tu retrouves Entre guillemets Ça dans le football Dans la mesure où Aller donner un million De salaire en Allemagne Ça coûte un million cent mille Donner un million De salaire en France Ça coûte un million Huit cent mille Donc résultat Les clubs français Finissent plus en négatif Et donc vu qu'ils finissent Plus en négatif Ils doivent plus vendre de joueurs Et donc vu qu'ils doivent Plus vendre de joueurs Bah ils réussissent moins sportivement Parce que leurs projets Sont moins longs Et moins concrets Mais vu qu'ils ont des réalités économiques Les gars qui connaissent rien Ils disent c'est juste Un manque d'ambition Alors c'est clair Qu'il y a un manque d'ambition Et un manque de travail C'est vrai Alors ça je le contredirai jamais Il y a un manque de travail Et d'ambition Dans les clubs français C'est évident C'est évident Mais à côté de ça Il y a aussi une réalité factuelle C'est que les clubs français Sont dans un environnement économique Où ils ne sont pas du tout A égalité Avec les gens qui combattent C'est pour ça que l'OL L'OM Tout ce que tu veux Le maximum qu'ils peuvent donner Comme salaire C'est des 3, 4, 5 millions Dans un bon jour Et puis dans d'autres clubs Enfin d'autres clubs Comme en Liga et consorts Peuvent lâcher des 7, 8 millions Sans problème Le bêtise peut balancer 7 ou 8 millions annuels De salaire à un joueur L'OL le jour où il faut Foutre 7 ou 8 millions De salaire à un joueur C'est la banqueroute C'est un délire Donc Donc ça Ça c'est important D'en discuter Après bon Comme j'ai dit C'est juste le système Qui fait ça Ça va qu'en France On a quand même un vivier De talents assez monstrueux Sur ça par contre On est bien Mais bon du coup Forcément On a du spécialisé Dans la formation Le problème inverse La Ligue 1 est normale La Ligue 1 et la PL C'est à deux mesures Ouais sans doute Mais Bon après Comme d'hab Tu sais J'aimerais bien Qu'ils vont jamais Rehausser Les charges Des clubs Le jour où ils le font Ce serait trop drôle Boateng C'était à combien C'était beaucoup trop cher Mais c'était 300 350k En tout cas ça je crois Parce qu'en plus de tout ça C'est aussi quand même Important de rappeler Et ça Je le dis Et ça ça nous a pas fait du bien C'est qu'en 2016 En 2016 Les droits TV extérieurs De la Ligue 1 Parce que pour vous dire Les droits TV extérieurs C'est les droits TV Des pays Que les gens payent À l'étranger Pour diffuser le championnat Et En première ligue Pour vous donner un exemple Les droits TV Sont de 7 à 800 millions Annuels je crois À domicile Ou d'un milliard Un truc comme ça Et à l'étranger C'est un milliard 2 Ou un milliard 4 Je sais plus Ce que j'essaye de dire C'est que la PL Touche plus d'argent Les clubs PL Avec la diffusion à l'étranger Que la diffusion à domicile Au Royaume-Uni Ce qui est une manne financière De dingue En France On est à combien 5, 6 ou 700 millions Un truc comme ça Je sais plus 6, 700 millions Je sais plus exactement Combien c'était Mais je crois que le package Arrivait dans ces eaux là Nos droits TV extérieurs Ont été Bradé en 2016 À Beansport On leur a fait Une fleur absolument dingue Et je crois Ça a été bradé À 60 millions Ou 80 millions annuels Un truc comme ça Pendant Attention 8 ans 8 ans Donc Et ça Et ça c'est un cadeau Et à l'époque De la vente de ces droits TV Mais comme je le disais De nombreuses personnes Ont dit Mais c'est une dinguerie On s'est fait baiser Alors oui La Ligue 1 n'a pas L'intérêt de la PL On va pas se mentir Mais 20 fois moins C'est beaucoup trop C'est totalement sous-évalué Donc ça veut dire que Écoutez-moi bien C'est ça le plus ouf Ça veut dire que Même L'arrivée des grandes stars Les Neymar Les Mbappé Les Messi Tout ça machin Les clubs de Ligue 1 En ont profité Zéro En termes de droits TV Parce que la Ligue 1 N'a pas été revendue Plus cher à domicile En dehors du Fiasco Média Pro Et à l'extérieur non plus Parce que le contrat Durait 8 ans Je vous le dis On s'est fait baiser Mais à un niveau On s'est fait éclater À un niveau Les gars C'était C'était une dingue C'était une dingue Ça nous a Rien rappelé C'était ouf Après l'intérêt Inter de la Ligue 1 C'est le PSG Et bien à partir Aux mêmes personnes C'est pas choquant pour moi Bah si C'est choquant Que le diffuseur principal Se voit brader Les droits TV Extérieurs Quand bien même Ce soit le PSG Qui apporte la majorité De l'intérêt international Ce qui sans doute Est vrai d'ailleurs Même si des clubs Comme peut-être l'OM Et tout L'OL Même Monaco Est assez connus International Genre quand bien même C'est absolument lunaire Je vous le dis C'est absolument lunaire Et surtout C'est littéralement Un conflit d'intérêts Assez monstrueux Mais d'ailleurs Ça joue aussi un peu Contre Paris In fine Si on a envie d'en discuter Mais bon Ils auront sûrement Trouvé un peu Leur intérêt ailleurs Mais bon En tout cas C'est assez marrant De discuter un peu De tout ça Un peu en nocturne Comme ça La Ligue 1 est portée Par le PSG La France ne mérite pas Le PSG Oui bah oui On ne mérite pas Le club qui prend Une place en LDC Chaque année Tout le temps Des championnats Qui ne gagnent Avec aucun mérite Et un avantage Financier monstrueux Et qui en plus Se contentent à peine De sortir des poules Avec tout ça Alors vraiment Qu'est-ce qu'on ne mérite pas ça Waouh La folie En réalité Zéro van Je rigole Genre Paris Bénéficie largement De ce qu'ils font Pour eux-mêmes Et ça il n'y a pas de problème Mais moi J'aimerais bien revoir Un jour Une Ligue 1 Où les projets Des clubs Même si beaucoup de clubs Ont mal travaillé Coucou je suis fan De l'un d'entre eux Donc ça j'en suis conscient Mais j'aimerais bien Voir une Ligue 1 Où à nouveau Il n'y en a pas un Qui démonte Tout le monde Avec des moyens Hors normes Mais que ça puisse Être un peu plus équilibré Et où les projets Des clubs Ce sera plus simplement D'essayer de se qualifier En Europe Mais d'être champion Et je suis Et franchement Je vais être honnête Avec vous Vu les résultats Extrêmement décevants De Paris en Europe En dehors de la période 2020-2021 Où il faut final et demi Je suis même pas sûr Que l'indice UFA De la France Serait bien plus bas Si sur cette décennie On avait eu Un PSG normal Donc c'est à dire Un PSG qui de temps en temps Se qualifie en LDC De temps en temps Se qualifie ailleurs Tu vois Genre à moyen humain Et des clubs Qui jouent le champion Et qui de temps en temps Serait aussi peut-être Sortis de poule Aurait peut-être fait De temps en temps Leurs petites épopées Et ainsi de suite Et je suis même pas sûr Que ce serait moins pire A cet égard là En fait C'est ça qui est ouf Je suis même pas sûr Je suis même pas sûr Que le niveau de la Ligue 1 Serait en dessous Même pas Je ne se m'étonnerais pas La Ligue 1 S'en sortait déjà Un peu avant Donc même si On a tous nos cadavres Dans le placard Je l'ai déjà dit Les éliminations en Europe Honteuse On en a tous connu En Ligue 1 Et ça même avant Paris Mais du coup Moi vraiment Ce serait la folie Ce serait la folie Le PSG drague quand même Énormément de points Pour l'indice UFA Mais des points de quoi ? Des points huitièmes de finale Une fois par an Aller de temps en temps Car en 2015 Aller une demi A l'époque de 2021 Ouais ça a ramené des points On va pas se mentir C'est le club numéro 1 en points Mais sans déconner Mais c'est le minimum Qu'ils puissent faire Et la France a toujours eu A des moments Des clubs qui ont ramené Qui ont drague des points C'est pas comme si Avant le PSG On avait l'indice UFA De la Slovaquie Les gars Les 25 dernières années On avait des indices Qui étaient tout à fait corrects On a pas attendu L'arrivée de Paris Pour avoir Un seul club Qui porte l'indice De tout le monde On a jamais eu besoin de ça Donc Donc en vrai En vrai Ce serait Ce serait très intéressant Ce serait très intéressant Avant le PSG Avant le PSG La France était 5ème Au classement UFA Après le PSG Elle le restera Après elle le restera En partie Parce que le PSG Sous-performe Mais aussi parce que Les clubs français Sous-performent au global Mais voilà tu vois Moi j'aurais trouvé ça intéressant Genre Tu sais Sur ça genre Genre moi je sais très bien Que Paris deviendra pas Un petit club Si jamais il y avait Plus le Qatar Ou beaucoup moins Mais sur ça que moi J'aimerais bien Revoir ça un jour Genre franchement Zéro van A part les fans parisiens Qui sont contents Et c'est logique C'est leur club Mais Qui rêve de voir Une Ligue 1 Qui s'éternit Sur ce qu'on a connu Ces 10 dernières années Une Ligue 1 Sans saveur Où le championnat Est décidé Parce qu'un club A une masse salariale Qui est égale De celle de ces 5 derniers 5 poursuivants Qui suivent Qui éclate tout le monde De cette manière Dont le championnat Est décidé quasiment A chaque fois en avance Et qui ne dépend Que de temps en temps De son choke Avec des miracles Type Lille ou Monaco Ça fait kiffer qui Genre je parle En dehors des fans parisiens Qui eux ont le droit De kiffer Y'a pas de soucis Je vous critique pas Mais ça fait qui Kiffer qui Moi j'aimerais bien Que Paris redevienne Un jour un club A échelle humaine Ça me ferait plaisir Normal en tant que Lyonnais Vous me direz Mais de revoir Une Ligue 1 En dehors de Lyon d'ailleurs Mais une Ligue 1 Où le championnat N'est pas décidé De base Avec On va dire Une domination économique Qui n'a pas de sens On parle quand même D'un club Qui a pu enchaîner Des centaines de millions De déficits l'an dernier Ou je sais plus quand Sans aucun problème Et ça Ça c'est Ça c'est n'importe quoi Moi je trouvais ça ouf Après qu'il y a un club Qui domine par simplement Le sportif Pourquoi pas Mais en fait L'avantage De clubs qui domine Par le sportif Et pas par le financier Ça fait que Quand ils font des couilles Ça se répercute Sur le sportif Et d'après D'ailleurs Ils arrêtent de dominer Typiquement La juve La juve Elle a dominé Parce qu'elle avait Sans doute un peu plus d'argent Mais aussi Parce que sportivement Ils étaient au dessus de tout le monde Et puis à un moment Ils ont commencé à faire de la merde Mais vu qu'ils ont pas Des fonds illimités Bah ça a joué contre eux Et puis au bout d'un moment Qu'est-ce que ça a fait la juve Ça a fait plouf Et ces trois dernières années On a quoi On a le Milan AC L'Inter Milan Le Napoli Qui sont devenus champions Parce que la juve Ils pouvaient pas continuer A faire vla les couilles Sans On va dire De conséquences économiques Chose qu'un club étatique Ne connait pas C'est-à-dire qu'un club étatique Les gars Faut quand même se dire C'est l'équivalent Et ça c'est L'exemple concret C'est comme si tu tirais à l'arc Contre un gars Que toi T'as trois flèches Pour faire le meilleur score Et que lui Il en a cinquante Alors ok Tes flèches T'aurais pu mieux les tirer T'aurais pu mieux les travailler T'aurais pu t'entraîner Un petit peu plus Pour faire le meilleur score En trois C'est sûr Mais lui Il a cinquante tirs Pour essayer de faire Le meilleur score Même si on retenait Que c'est trois meilleures flèches Donc à la fin La probabilité Qui te baise Elle est trop Élevée Quand bien même T'aurais pu mieux travailler Quand bien même T'aurais pu mieux faire Et ainsi de suite C'est C'est Et encore je dis Cinquante tirs Je pourrais prendre Comme il a dit dans le chat Cinq mille tirs C'est à peu près ça Ce que veut dire C'est que de base Les dés sont pipés Tu vois Quand bien même De temps en temps T'arriverais à le battre Tu vois C'est un peu cet équivalent là C'est un peu cet équivalent là En tout cas moi J'espère un jour Retrouver Une Ligue 1 Comme je vous ai dit Bien entendu compétitive En Europe Mais aussi une Ligue 1 Avec du suspense Et de l'intérêt Et pas la Ligue 1 Des dix dernières années Qui malheureusement A quand même perdu Pas mal de sa saveur Je tiens quand même à rappeler Que sur les 4-5 dernières années Avant l'arrivée du Qatar On était sur 4 champions En 4 années Entre Marseille Montpellier Lille Bordeaux Ce qui était quand même Assez intéressant Ce qu'on espère revoir un jour Merci MJ Merci Khaoxi Regarde la Bundesliga Ouais la Bundes bien sûr Mais la Bundes Le Bayern Par exemple Leur domination Elle est largement Au dessus des autres On est d'accord Et leur argent N'est pas pour rien Mais c'est aussi issu D'un travail Assez méticuleux Et c'est beaucoup plus Par le sportif Que par le simple financier Même si bien entendu Ça a compté Encore une fois Moi pas de soucis Sur ça Mais ça arrive Des dominations Des hégémonies Mais la Serie A Nous le montre Que les hégémonies Elles peuvent déjà D'une être cassées Surtout quand les écarts Sont resserrés Et l'écart Entre le Bayern Et Dortmund Il est beaucoup moins élevé Qu'entre Que ce qu'on voit ici Durant les années 2000 Avec l'OL On pleurait nous aussi Zach les se nous croquer Bah frère vous avez croqué Pendant 10 ans Donc je pense que Niveau croqué Vous êtes assez bien Et surtout l'OL Sa domination est venue Par le sportif Rappelez-vous L'OL avant de faire Sa première année Avant dernière année Fait troisième Puis ensuite deuxième Puis ensuite premier C'est une construction D'un projet sportif Cohérent Et après derrière Même sur les dépenses On n'était pas Les tirants de la Ligue 1 On n'avait pas 14 fois Le budget salarial Du deuxième Ou du troisième Même quand on dominait On dominait Mais on le faisait pas Simplement par Par l'étal Ça ne se faisait pas du tout Simplement par l'étal Et ça Et ça Ça c'est intéressant